tu vois Kéline, je t'ai vu sur TikTok partager une chanson Usher avec un influenceur, c'est ça ? c'est You Remind Me You Remind Me You're the world that I want to tu te moques de moi ? non c'est trop mignon comment tu fais pour être si sensuel parce qu'il y a quelque chose je trouve dans la voix j'ai fait un son j'ai fait un son à Dubaï et dans le délire dans un truc très R&B chill Geneco, Summer Walker et tout et c'est mon univers, j'aime bien je sais pas je sais pas comment c'est possible j'ai compris que t'avais quelque chose pour la musique et c'est marrant que tu me dises que t'as sorti un son alors ça je sais pas si tu l'as vu je crois que c'est tombé ce matin je dis ça au moment où on enregistre l'interview t'as pas Twitter tu m'as dit alors sur Twitter c'est en train de tourner il a flûté ton son ? je crois pas alors parce qu'il y a un tweet qui dit Kélinson si elle pensait passer outre cette pépite que je viens de retrouver sur internet une vraie casserole les gens ils sont méchants moi je trouve que tu chantes très bien avec Usher bah on écoute j'espère que c'est pas le sang qui a fuité mais c'est pas du tout moi ça mais c'est pas du tout moi la chanson elle s'appelle la chanson elle s'appelle I am Kélin Chen non pas du tout mais non mais du grand vraiment c'est moi qui ai chanté ça non mais quand même c'est bon non mais je meurs pas du tout c'est pas moi qui ai chanté ça quelle horreur enfin désolé quand même parce que tout le monde dit que c'est toi je suis désolé mais non pas du tout je te jure Kélin tout le monde dit que c'est toi tu voudrais que je te fasse écouter mon sang mais je veux bien mais t'es sûre que c'est ton sang ou alors c'est parce que t'assumes pas c'est pas du tout mon sang tu entends que c'est pas ma voix quand même c'est pas du tout moi bah c'est sensuel mais non pas du tout c'est pas du tout moi ça bah alors pourquoi il y a des tweets où les gens disent que c'est toi de partout ah je sais pas du tout parce que la meuf elle dit je suis Kélin Chen j'en sais rien je sais pas c'est ça le tweet on l'a regardé il est sur l'écran normalement c'est bien toi bah non pas du tout pourquoi c'est quoi c'est sur votre twitter oui sur twitter ça tourne il dit voilà un single qu'a enregistré Kélin qu'on a retrouvé mais où c'est bizarre t'avais déjà enregistré un single avant Dubaï avant celui bah jamais mais jamais mais on entend très bien que c'est pas ma voix non mais c'est sensuel quand même mais pas du tout c'est horrible ça non mais attends tu peux pas comparer à je sais pas quoi c'est horrible bon je te cache et je vais être honnête je te cache pas que je me suis dit bon c'est bizarre mais tu l'as pas écouté mon son mon vrai son non bah non moi pour moi c'était toi et moi je pensais qu'on allait écouter mon son je me suis dit bah c'est bien et tu me sens alors toi ton son il fuite t'es contente hein ton son il fuite t'es contente bah si un bout il sort ça me dérangerait pas mais ça c'est super moi comment vous avez trouvé ce truc là c'est bizarre bah je te dis les gens tout le monde te tag en disant bon et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de moqueries donc je mais après on connait le réseau on connait twitter on passe allez mais trop bizarre alors toujours sur les réseaux sociaux je vais te montrer tu connais cette personne ? ouais c'est qui ? bah c'est Vincent c'est Vincent Piliégo donc il a posté une il a fraîchement posté une story Kéline dans laquelle il parle de toi story ah ouais ? ouais un petit tu t'entends bien avec lui ? ouais écoute et je te laisse réagir viens je vous fais un petit message juste avant d'aller me coucher parce qu'il y a un petit truc qui me stresse un petit peu et qui me qui me qui m'embête ok ? bon je vous fais le topo en janvier dernier j'ai fait le tournage de 10 couples parfaits d'accord ? et j'ai rencontré une fille qui me plaisait énormément énormément et je pense que c'était réciproque et le truc c'est que la situation faisait que c'était pas possible cette fameuse fille en l'occurrence je l'ai revue cet été à Cannes on a fait une soirée ensemble il y avait des témoins il y avait du monde et en fait on s'est recroisé et je sais pas il y a eu direct alchimie alchimie directe et le truc c'est que personne ne nous a vus on s'est embrassés un truc de ouf et je sentais chanter dans son... je crois ok ? du coup ce qui s'est passé c'est qu'on est rentrés ensemble et de cette soirée absolument fabuleuse parce que je vous dis la vérité cette fille elle est un petit peu désintéressée dans le sport à savoir de l'athlétisme je vous jure j'ai jamais vu une fille lancer un jableau comme ça cette fille c'était elle la flamme olympique c'est à dire que cette fille elle vous met le feu au lit mais un truc de dingue c'était de l'équitation c'était du lancer de jableau du lancer de poids en même temps les gars tout le monde pense que les Jeux olympiques c'est l'année prochaine sur Paris non non je vous le dis c'était dans mon lit avec cette fille l'été dernier et je vous le dis les gars cette fille c'est Kéline et en fait de ça on a fait une longue relation on s'est vu tout l'été mais non il dit rigolant c'est pas possible je pense que c'était vraiment parti pour du sérieux elle m'avait préparé et ça se passait super bien et moi j'étais vraiment pris d'elle et je pense qu'elle aussi et en fait ce qui s'est passé c'est que du jour au lendemain plus de nouvelles plus de nouvelles et tout ça pour faire un tournage à savoir Les Princes parce qu'on le connait on le connait taquin mais je sais qu'il a l'habitude quand même de dire réellement ce qu'il pense et une situation et je l'ai vu aussi très ami avec Bastos sur les réseaux mais vous êtes en contact avec Vincent Pinigo ? mais pas du tout Vincent j'ai aucun contact depuis les 10 couples je lui parle même plus il assure que c'est pas moi c'est un instastory ça donc toi tu dis qu'il s'est jamais rimpassé mais Vincent je lui parle c'était comme un grand frère dans le truc impossible mais impossible je l'ai même pas revu depuis les 10 couples mais quand je l'avais reçu en interview en toute intimité il dit quand même il reconnaissait qu'il te trouvait très belle oui mais ça il a le droit de trouver ce qu'il veut mais Vincent je ne l'ai même pas revu physiquement depuis les 10 couples mais alors quel serait l'intérêt de dire un truc pareil sur ces réseaux mais pourquoi il dirait un truc comme ça pourquoi il dirait un truc pareil et ben on va lui demander moi je vais l'appeler mais en tout cas regarde c'est vraiment vrai oui sur un instastory mais c'est impossible remontre remontre il y a le truc c'est pas une vidéo il y a son nom instastory il y a tout remonte juste on va pas tout cela refaire la vidéo pause petit off c'est pas une vidéo envoyée après sur les côtés tout ça on met ce qu'on appelle c'est un effet gaussien tu sais pour que ça puisse prendre la forme horizontale mais c'est impossible 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 Vincent enfin please mais c'est pas possible c'est impossible mais c'est à lui qu'il faut le dire ça mais attends comment ce mec que je n'ai que je calcule pas depuis un tournage je l'adore il est super gentil du merci mais comment cette personne peut dire un truc pareil je comprends pas mais ça il faut le régler avec lui on l'appelle après mais moi je prends simplement les trucs qu'il y a sur les réseaux sociaux et je te fais réagir mais les gens sont fous en fait t'as travaillé il me semble peut-être que tu vas dire mais comment il sait ça dans une boutique de sport ouais enfin travailler pourquoi travailler bah c'était juste pour le Rolex Master enfin si on parle de la même je pense je sais pas à Monaco ouais ah c'est quoi le Rolex Master c'est un tournathéis merci de faire ma culture sportive et quel était ton poste dans cette boutique bah en revanche je vendais des articles de sport juste pendant le tournoi en fait quand j'avais 18 ans je crois ou 17 est-ce que tu as le souvenir d'une on va se croire dans Tournée Manège mais d'une personne qui travaillait avec toi et qui a toujours voulu te dire quelque chose qui je peux pas l'inventer qui ça je peux pas l'inventer je sais pas est-ce que tu connais cette personne Jérôme non pas du tout comment tu le trouves je sais pas pourquoi parce qu'il m'a écrit il m'a envoyé un email est-ce que ça te parle est-ce que ça te ça te crée des rémunécences ça me dit rien du tout est-ce que c'est quelqu'un que tu aurais pu croiser ah mais c'est moi c'est moi en tête de mec tu crois c'est cool mais c'est ma gueule non c'est ma tête il te plaît il te plaît il y a une ressemblée maintenant qu'elle est ben ouais un peu il y a quelque chose ça fait peur maintenant que tu le dis j'en reçois souvent des mecs mais arrêtez fais voir attends non regarde regarde si je regarde comme ça ouais j'avoue il y a quelque chose c'est malade c'est moi c'est mon nez non c'est ah non là le nez il est plus imposant ouais attends j'ai envie que je viens de je suis partie en l'air parce que moi je voulais juste te faire réagir je pleins de rire j'en peux plus moi je voulais juste te faire réagir à cette photo aussi de toi parce que tu dis que tu n'as jamais fait de liposuction mais regarde c'est un peu étonnant tu crois que je serais belle si j'étais comme ça ben oui bien sûr que tu serais très belle tu sais pourquoi parce que c'est un prank non mais vous m'avez fait des trucs totalement hilarants non mais j'en veux plus mais t'as marché à quel moment Kéline tu t'es dit il y a un truc de bizarre mais là ça et moi et moi début je regardais j'ai fait non c'est mignon c'est qui et après je me suis dit mais attends mais c'est moi heureusement que je me reconnais quand même attends la vérité bien sûr toute l'interview qu'on a déjà faite ensemble jusqu'aux réseaux sociaux bien sûr le coup de l'insert machin de Batiap bien évidemment c'était un prank qu'on a voulu te faire on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire à Kéline et j'avoue quand même que tu t'es laissé prendre au jeu ben au début je me suis dit quand même Vincent j'avais du mal à y croire il me respecte trop il me respecte trop donc c'est vraiment au moment de Vincent que t'as commencé à te dire c'est pas possible il y a un truc qui cloche quand il a dit ouais au lit machin et tout j'ai dit non mais on a tenu fou lui non non parce que la chanson juste pour le plaisir on va se la remettre je vais te dire non ce n'est pas toi ah mais oui mais on est d'accord ah mais ça je crois que c'était vrai ah mais ça je crois que c'était vrai est-ce que pour le plaisir Batiha est-ce que tu peux nous la remettre en fait c'est Batiha qui chante on a trafiqué avec un logiciel oh pardon je suis désolée oh non et toi qui dis non mais ça c'est à la place mais du tout c'est pas moi qui ai chanté ça quelle horreur enfin désolé pour le plaisir mais toi attends je croyais que c'était vrai cette histoire pour le plaisir remet la nous c'est que j'adore attends j'adore sinon on l'écoute depuis hier ah ouais mais non t'aurais pu faire l'instant comme ça écoute Kélinson il n'y a pas plus ring il n'y a pas plus ring non mais c'est vrai mais le beat il est bien ça pourrait être un bon le beat est bien ouais t'aurais jamais sorti un truc pareil bah non non mais I am Kélinson non mais c'est un narcissisme complet ben justement tiens profitons profitons de ce moment pour faire de la promotion pour le son que tu vas sortir le son que je vais sortir je sais même pas quand est-ce que je le sors ouais mais qu'est-ce que je dis ben je sais pas ce que tu veux parce que pour le coup dans ce prank dans toute cette faussitude je vais inventer le mot en est ressorti une vraie info tu vois moi je savais que t'avais une appétence pour la musique je savais que t'aimais ça je le sentais parce que je suis tombée sur un ancien compte comment ça s'appelait Soundcloud voilà et j'ai vu que t'étais fan de Michael Jackson j'ai vu que t'adorais Hush j'ai vu ce feat que t'as fait avec un influenceur sur TikTok s'il te plaît parle-moi de ce vrai projet ben ce vrai projet c'est juste ma passion pour la musique et visiblement j'ai un grain de voix qui est assez atypique et qui est assez chill et tout ça c'est quelque chose que beaucoup ont dû te dire ouais franchement ouais et j'ai une manager de musique qui travaille avec moi en fait sur mes registres en fait ce que j'aime et tout ça et c'est un truc qui est très chill très Gene Eko Summer Walker très R&B chill en fait et je pense que ça peut plaire à tout le monde c'est tu me l'enverras oui j'ai hâte d'écouter tu vas kiffer franchement je pense bientôt un duo avec Anthony Alcaraz non pas du tout ah vous êtes peut-être pas sur le même on n'est pas dans le même délire je respecte son travail mais on n'est pas dans le voilà d'accord merci Kéline non mais ça va quand même tu te remets tes émotions oui mais j'en peux plus mais là c'est attends mais quand j'ai eu ma tête en garçon j'ai fait ça t'as mis un peu de temps mais oui c'est toi c'est quoi quelle photo ah mais je sais très bien c'est quoi la photo quand c'est à Miami je m'en rappelle t'es mignon oui bah oui mais tu sais que là je ressemble de ouf à mon frère en fait sérieux mon frère a les yeux bleus mais on te l'enverra la photo comme ça tu pourras la voir en souvenir et non je te rassure Vincent Piliégo était dans la combine jamais il se serait permis de dire une chose pareille je pense sur toi et c'est dommage j'ai pas eu le temps de faire cette photo regarde est-ce que tu aurais cru on voulait te dire mais dis donc il y en a des injections on savait pas que t'es c'est ah on dirait une vieille attends mais on dirait une vieille on dirait moi plus vieille bah tu restes très belle tu restes très belle non c'est beau aussi les rideaux mais quand elles sont vraies et naturelles pas quand elles sont trafiquées avec un logiciel forcément bon ça va ? oui bon merci Kéline et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau prank on se retrouve bientôt et surtout faites très attention parce qu'un prank peut se cacher derrière n'importe quelle vidéo on se retrouve bientôt on se retrouve bientôt on se retrouve bientôt Sous-titrage ST' 501